Et il faut dénoncer ça, Daniel Lapray, bonsoir. Salut mon cher Karl, comment ça va? Ben écoute, malgré toutes les nouvelles que tu me sors, je vais quand même bien. Oui, mais il faut être occupé effectivement. Ben je pense que oui, parle-moi, c'est qui ça, Omar Al-Gabra? Ben d'abord, il faut dire que Omar Al-Gabra est député de Mississauga Centre en Ontario, à la Chambre des communes du Canada. Il a été de 2006 à 2008, puis il a été réélu aux élections du 19 octobre. Ok, il fait partie de la gang à Trudeau. Oui, un ami personnel de Justin Trudeau d'ailleurs. Ok. Il a été nommé vendredi dernier, et c'est là que c'est préoccupant, il a été nommé secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères du Canada. Ça fait quoi ça, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères? Ben je vais dire, je connais bien cette fonction-là, parce que j'ai été conseiller de deux ministres des Affaires étrangères, Lloyd Axworthy et Bill Graham, à la fin des années 90, début des années 2000. Donc je connais très très bien cette fonction-là, et les critères requis pour y accéder. Le secrétaire parlementaire, c'est celui qui, quand le ministre est absent, par exemple, de la Chambre des communes à période de questions ou autre, c'est lui qui va se lever en chambre et qui va répondre à sa place. Quand il se prononce, c'est comme si c'était la voix officielle du gouvernement canadien qui parle. Parfait. Et, ou dans toutes sortes d'activités de représentation à l'étranger, etc. Mais pour avoir ce poste-là, il faut que tu passes ce qu'on appelle une enquête de sécurité pour avoir accès aux informations confidentielles et secrètes du gouvernement en matière diplomatique, en matière militaire, en matière de sécurité nationale. Parce que ce poste-là te permet d'avoir tout ça, là. Oui. De toutes les informations, tu es capable de mettre les yeux là-dessus. Oui, il faut que tu aies la cote de sécurité. Parfait. Qui est très difficile à obtenir. Moi, là, je l'ai obtenue dans le temps. Je vais te dire une chose. Il savait comment aller chercher l'information. Je vais te contrer une anecdote très, très rapide. Oui. Dix ans avant d'avoir cette job-là, j'avais une amie en France que je suis allé voir. Et elle se trouvait être la nièce d'un dirigeant du Parti communiste français. Mais quand, en 2000, j'ai passé la cote de sécurité pour avoir le top secret, l'examen auprès du SCRS, il le savait. Ils m'ont posé des questions là-dessus. Et boy, OK. Ils sont capables de savoir pas mal tout de toi, là. Oui, oui. Ils sont très, très, généralement rigoureux. Mais là, que ce type-là, on va regarder qui est. Le fait qu'il a passé à travers M. Al-Gabra, puis qu'il a sa cote de sécurité, vu qu'il a été nommé. Il faut regarder que M. Al-Gabra a été déclaré en 2002 que le Hamas, qui est un groupe terroriste, clairement terroriste, qui émane des frères musulmans, puis il a déclaré que le Hamas et aussi le djihad islamique ne sont pas du terrorisme. OK? Tiens donc. Il a déclaré être en faveur de la charia pour l'Ontario, puis il a fait part de sa grande déception lorsque la charia a été rejetée par le gouvernement en 2006 en Ontario. Quand il a remporté l'investiture du Parti libéral du Canada, puis là, ça se corse, là. Donc, il a remporté l'investiture du Parti libéral du Canada en 2006. Il a remercié l'ISNA, l'Islamic Society of North America, de son soutien. OK? Et tout ça, là, vous allez voir, on va mettre, je t'ai passé l'article, je crois qu'il va être sur la page Facebook de l'émission Monette tantôt. Oui. Pour que les gens puissent aller voir ce document-là, j'ai pris la peine de le traduire. Ça vient d'un site du TSEC, qui est Terrorism and Security Experts of Canada, c'est des anciens, ça, du SCRS, des gens très sérieux. Alors, ensuite, dans le même document, on relate que lors d'une conférence de l'Islamic Society of North America, l'ISNA, il y a, bon, il a pris part à, il a été conférencié, en fait, lors de cette conférence. Puis, l'ISNA, là, ça, ça a fait les manchettes de l'actualité, on l'a déjà mentionné, mais je pense qu'il faut le répéter. En 2013, il y a deux ans, quand l'Agence de revenus du Canada lui a retiré son statut d'organisme de bienfaisance, quand il a été découvert qu'une de ses entités de collègues de fonds finançait un groupe terroriste, le Jahamat el-Islami, et qui est une organisation soeur des frères musulmans. L'ISNA avait fait les manchettes en 2008 également, quand ils ont tenté d'inviter le dirigeant du Jahamat el-Islami, qui s'appelle Qazi Hussein Hamad, à prendre la parole lors d'une conférence de l'ISNA tenue au Canada. Ça, c'est un groupe terroriste, le Jahamat el-Islami, reconnu comme tel par au moins 25 pays. Puis, Justin Trudeau, lui-même, en 2013, a pris la parole lors d'une conférence de cette même organisation, l'ISNA, donc il y a des liens reconnus avec le terrorisme. Et là, il faut savoir que durant la dernière élection, il y a plusieurs assemblées de la campagne électorale de M. Al-Gabra qui ont été tenues dans des locaux qui appartiennent à l'ISNA. Alors, est-ce qu'il s'intégrerait dessus ou non, ça reste à voir, mais quand même, ça s'est déroulé. Ça montre qu'il y a des liens quand même assez étroits avec cette organisation-là. L'ISNA a une école secondaire à Toronto, reconnue, qui a reçu des sommes d'argent de l'Arabie saoudite, et le directeur de cette école-là a été conférencié, invité à la conférence annuelle d'un des groupes les plus extrémistes, les plus, on pourrait dire, qui se propage le plus au Canada, qui s'appelle le HISD ou TARIR. Donc, et aussi, il y a une chose aussi qui se corse suite aux événements de San Bernardino. Oui, la semaine dernière en Californie, la tuerie qu'il y a eu, avec les deux. Ce que je viens de dire sur le député Omar Al-Gabra, je peux vous dire que quelqu'un que ce pédigrie-là, dans mon temps à moi, n'aurait jamais eu la cote de sécurité. Pourquoi il a passé? Je ne peux pas croire s'ils sont capables de savoir que toi, tu as déjà connu quelqu'un de tel parti ou tel quoi, il a 10 ans en France, comment ce gars-là, ouvertement pro-islam radical, selon moi, avec la charia, puis tous les groupes qu'il y rencontre, pourquoi on l'a laissé passer? Il y a deux hypothèses, je n'en vois pas d'autres, à partir de mon expérience. Soit que les services fédéraux de sécurité, le service canadien de renseignement de sécurité, le SCRS, c'est devenu d'une incompétence gravissime, OK? Ou soit que le niveau politique, probablement au niveau du premier ministre lui-même, a donné l'ordre de passe et outre, puis de donner quand même la cote de sécurité à M. Al-Gabra, qui est un grand ami de M. Trudeau. Il n'y a pas d'autres hypothèses. Il y a le droit de le faire, ça, Trudeau, d'arriver et de dire au SCRS... Il y a quelque chose, en tout cas, il faudrait qu'on demande, l'opposition officielle à Ottawa devrait demander une enquête publique là-dessus, à mon avis, comme ça, on ne se voit plus dans les hypothèses. Mais le pédigree qu'il a, ce n'est pas inventé. Vous allez voir dans le document qui sera bientôt, tantôt sur la page Facebook de l'émission Monette, les sources sont là, les liens, c'est des choses sérieuses. Mais là, ce qui est arrivé avec l'affaire de San Bernardino, il y a quand même un lien qui est troublant, c'est que dans le Toronto Star d'aujourd'hui, tu sais, Carl, le Toronto Star, c'est un journal libéral, à quatre pattes devant l'islamisme, très, très complaisant, OK? Mais ils ont quand même publié aujourd'hui un article de l'Associated Press, donc c'est une source quand même sérieuse, qui relate que la femme djihadiste qui a commis le carnage islamiste de San Bernardino, en Californie, elle s'appelle Tashfeen Malik, elle a passé un certain temps au Pakistan. Elle a suivi là une formation dans une madrassa, une école religieuse islamique, puis une autre école religieuse qui est identifiée par les autorités pakistanaises comme étant le Al-Houda International Seminary. Ça, c'est une école pour femmes seulement, qui a des filiales à travers le Pakistan, mais aussi à travers les États-Unis et le Canada. La filiale canadienne est basée à Mississauga, en Ontario, puis M. le député Al-Gabra est député de ce coin-là. J'ai été conseiller, en disant ça, je pense que c'est important de le dire, puis quand tu vois un parcours de même, tu te dis, qu'est-ce que quelqu'un qui est censé être, qui est député, tu te dis, va faire avec du monde de même, parce que quand tu vois que cette école-là, le Al-Houda International Seminary, qui a une branche au Canada, elle a pour fondatrice une dame qui s'appelle Farah Hashmi, qui vit au Canada donc. Puis en 2011, il est sorti que Mme Hashmi, il y a une information qui est sortie après une enquête, une vérification comptable, il est sorti que Mme avait été, était sur la liste de paye de l'ISNA, Islamic Society of North America, dont M. Al-Gabra est très proche. Puis elle était sur la liste de paye alors qu'elle ne travaillait pas là en réalité, puis l'ISNA l'avait aidé à émigrer au Canada. Puis elle est la fondatrice de l'école d'endoctrinement religieux, dont, je le répète, la terroriste que tuait avec son mari des gens, 14 personnes en Californie... A fréquenté. A fréquenté. Bon, est-ce que ça veut dire ça que M. Al-Gabra lui-même est terroriste, ou même qu'il souscrit activement au terrorisme? Je le dis là, non, pas du tout. OK? Par contre, il participe d'une mouvance qui s'appelle l'ISNA, qui est reconnue pour ses liens avec le terrorisme et la charia, que lui-même a défendue ouvertement. Puis ça, la charia, c'est le but du terrorisme. Et aussi, il est reconnu pour ses liens avec les mouvances des frères musulmans. Puis dans les derniers mois, les frères musulmans ont appelé à reprendre le diable, dont le groupe terroriste Hamas, qui a encore déjà dans le passé défendu M. Al-Gabra, est une émanation. Puis, moi, je pense que ce qu'on doit en conclure, c'est que M. Al-Gabra est associé à tout le moins. Il a des accointances, des liens, des fréquentations. Il reçoit des services, il fait prêter des locaux, par exemple, pour ses élections, avec une mouvance, pour ne pas dire une organisation, qui, elle-même, est en lien avec la femme terroriste, donc, perpétue l'anglais. C'est ça, en lien connu, avec l'islam radical. Oui, puis les islamistes pro-charia, il y a une chose qu'il faut savoir, puis tu le sais déjà toi-même, Karl, puis les auditeurs, je pense, commencent à être familiers avec ça, c'est que les islamistes pro-charia, ici, là, puis leur valet inclusif, les libéraux, les Québec solidaires, ils sont tout à fait prévisibles. Et là, quand on révèle des faits comme ça, ils vont se dépêcher à dire que ce qu'on fait, c'est qu'on reproche, on déclare M. Al-Gabra coupable par association. Moi, je pense qu'à ça, il y a juste une réponse intelligente et possible, c'est qu'on doit répondre que si quelqu'un ne veut pas identifier un groupe criminel, que ce soit les Hells Angels ou des tenants de l'islam radical, il y a juste à ne pas fréquenter de tel groupe, et encore moins les remercier de leur appui, comme lui avait fait dans une assemblée électorale, et encore moins aussi de tenir des activités dans leurs locaux, comme M. Al-Gabra le fait avec l'ISNA. Il y a une autre réflexion que ça amène à tout ça, c'est que si l'enquête de sécurité à laquelle il aurait dû être soumis, M. Al-Gabra a fait en sorte qu'il a passé au travers et qu'il a obtenu cette nomination stratégique-là, qui est d'une importance quand même cruciale, ça veut-tu dire que les milliers de migrants qui s'en viennent ici, parce qu'ils doivent passer par le même service du SCRS, d'enquête de sécurité, parce qu'ils vont être filtrés de la même manière, aussi irresponsables que cette nomination, on vient de le trouver. Moi, je pense que c'est une question qu'on doit se poser. Moi, je pense que c'est une question qui est très légitime, puis moi, honnêtement, je n'ai pas nécessairement, après avoir entendu ce que tu viens de me dire, pas nécessairement confiance au SCRS, moi. Pourtant, ils sont normalement supposés d'être les services secrets pour nous protéger, pour faire des bonnes enquêtes, pour éventuellement faire en sorte qu'on vive d'un beau pays rempli de liberté, mais avec ce que j'entends là, je ne suis pas rassuré pour deux cents. Moi, en tout cas, j'ai connu l'efficacité de ces services-là dans le passé, puis je les trouvais tout à fait admirables dans leur travail. Mais là, c'est soit à eux, ou il y a une commande politique, puis ça, ça se fait. Oui, mais s'il y a une commande politique, il faut qu'on le sache. S'il y a une commande politique de Trudeau, tu me parlais tantôt pour les immigrants syriens. Oui. Ça veut-tu dire, comme tu disais, est-ce qu'on va les laisser passer comme n'importe comment? Parce que les Nations Unies, ce n'est pas nécessairement mieux que notre gouvernement. Je veux dire, il y a des gens qui sont corrompus là-dedans aussi. Oui, puis tous les immigrants ici qui sont admis au Canada, selon notre système, doivent passer l'enquête de sécurité. Oui. Puis l'enquête de sécurité, ça, c'est les services de renseignement qui font ça. Mais si Trudeau, il y a des gens de son entourage qui ont des liens avec l'islam radical, ça serait-tu dans son intérêt d'en faire venir plus? Bien, il y a ce genre de questions, malheureusement, qu'il faut qu'on se pose. Je ne sais pas, je pose la question. Je n'ai pas de réponse, mais c'est une bonne question. Mais on ne peut pas. La question, elle est là. C'est que moi, de toute façon, quand il a été élu, on en a parlé en ondes dans les jours qui ont suivi. Je l'avais quand même dit. Là, on a les islamistes radicaux ont leur homme au pouvoir. La nomination d'Omar Al-Gabra à titre de secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères, elle l'a prouvée. Et moi, je t'avoue, Carl, quand je te l'ai dit en ondes, il y a un mois, je ne pensais pas qu'ils iraient si vite jusque-là. Effectivement. Daniel, une chance que tu es là. Toi aussi, sinon on ne pourrait pas informer le public. Ça ne nous rassure pas, mais ça nous informe.